Excel, les fonctions Ant et Mode. Pour expliquer l'utilité de ces fonctions, nous allons prendre l'exemple suivant. Nous sommes une société de soft drink, Coca-Cola par exemple, et nous fabriquons, nous mettons en bouteille 75 253 petites bouteilles aujourd'hui. Chaque jour, le nombre de bouteilles change. Nous avons la possibilité d'empaqueter ces bouteilles, soit par pack de 6, de 12, de 20, de 24. Les conditionnements sont différents. Ce que j'aimerais savoir, c'est le nombre de packs que j'ai pu créer, que j'ai pu emballer au cours de cette journée. Le plus simple serait de faire égal ces 4, c'est-à-dire le nombre de petites bouteilles, divisé par le nombre de bouteilles qui rentrera dans un pack, ici 24. Dans ce cas, nous aurons 3135 packs, virgule 54. Bien entendu, on ne veut pas utiliser de nombre à virgule. Donc, la première solution serait de supprimer les virgules avec ces boutons de mise en forme. Si je les enlève, je me retrouve avec 3136 packs, ce qui est impossible puisque le dernier pack, dans le dernier pack, il manquerait quelques bouteilles puisqu'en fait je n'ai pas 3136 packs, mais je n'ai que 3135,5 packs. Donc, le but serait plutôt de retenir uniquement la partie entière du nombre. Pour récupérer la partie entière d'un nombre, eh bien, ce calcul, on va le mettre dans la fonction ENT. ENT, ouvrez la parenthèse, C4 divisé par C5, fermez la parenthèse. On valide et là, on voit bien qu'il ne récupère que la partie entière du nombre, c'est-à-dire 3135. On peut donc à présent masquer les virgules inutiles. À côté de cette fonction ENT, qui est chargée de récupérer la partie entière d'un nombre, on va voir un petit peu l'utilité de la fonction MOD MOD. Attention à ne pas confondre avec la fonction MOD MODE qui est le mode statistique et qui n'a absolument rien à voir. La fonction MOD, c'est la fonction MOD, c'est-à-dire que cela va calculer le reste d'une division. C'est-à-dire que si je fais 3135 x 24, j'obtiens 75 240. Or, moi, j'ai mis en bouteille 75 253 petites bouteilles. Il va donc rester 13 petites bouteilles. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que ce reste apparaisse automatiquement. Donc, pour faire cela, pour calculer le reste d'une division, c'est-à-dire 75 253 moins les 75 240, eh bien, on va utiliser cette fonction MOD égale MOD, ouvrez la parenthèse, le nombre à diviser, point, virgule, le diviseur. Je valide et il m'indique bien qu'il reste 13 petites bouteilles. Donc, 3135 x 24 donne 75 240. Si j'ajoute 13, il y aura 75 253. J'ai donc pu, au cours de cette journée, mettre en pack 3135 packs. Et il me restera 13 petites bouteilles que je vais jeter ou que je vais vendre à l'unité. Si je change, je n'ai plus des packs de 24, mais je fais des packs de 6. À ce moment-là, je vais faire 12 542 packs et il me restera une petite bouteille à jeter ou à vendre à l'unité. Voilà donc une explication simple et rapide des deux fonctions. La fonction AND qui permet de calculer le nombre entier d'une division, par exemple, et la fonction MOD qui permet de calculer le reste d'une division euclidienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, car il y a de très fréquemment de nouvelles mises à jour. Merci. Merci.